La tension monte entre Ottawa et Québec, donc, sur la question des demandeurs d'asile. Les deux gouvernements, donc, se retrouvent au cœur d'un bras de fer sur la facture, le montant de la facture à payer. Olivier, avec les détails, donc, on s'accuse, là, de chaque côté d'avoir et de défendre la mauvaise approche. Oui, pour le contexte, il y a Québec qui fait cette sortie cette semaine pour réclamer le milliard de dollars qu'on estime lui être dû pour l'accueil des demandeurs d'asile depuis 2021. Ce à quoi Pablo Rodriguez a répondu que c'est des discussions qui doivent avoir lieu en privé, des négociations qui doivent se faire en privé. Et ajoute aussi que le fédéral a versé depuis 2021, à chaque année, 700 millions de dollars par année au Québec pour les demandeurs d'asile. Or, Québec répond à ça, que cet argent-là, c'est pour une autre catégorie d'immigrants. Bref, il manque d'argent et que ça applique une trop grosse pression sur les services sociaux. Et ça ajoute justement à cela la question des CPE. Parce que cette semaine, il y a la Cour d'appel qui a tranché, qui décide que Québec n'a pas le droit d'empêcher les enfants de demandeurs d'asile de fréquenter les garderies qui sont subventionnées. Québec qui se dit prête à aller jusqu'en cours suprême là-dessus. Et ça a fait bondir Pablo Rodriguez. Quand je lis que Québec est prêt à aller jusqu'en cours suprême pour empêcher des enfants de fréquenter des CPE, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez nous. Quand tu fais deux catégories d'enfants, ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit, j'ai un profond malaise. Quand il y en a des places disponibles, c'est parfait. On souhaite offrir tous les services, éducation, santé, aide sociale, garderie. Mais actuellement, tout le monde le sait, il manque malheureusement de places. Alors, M. Legault doit rencontrer M. Trudeau dans les prochaines semaines sur cet enjeu. Je vous rappelle qu'au-delà des compensations financières, on veut répartir mieux les demandeurs d'asile à travers les autres provinces du Canada. Plus de la moitié qui viennent au Québec. Et M. Legault qui demande aussi à ce qu'on réinstaure les visas pour les Mexicains. Ça, ça avait été levé par le gouvernement Trudeau. Merci Olivier. Merci.